12 ans avant de faire un carton mondial avec Entretien avec un vampire, le réalisateur irlandais Nel Jordan signait La Compagnie des Loups, un film fantastique qui va vraiment à l'encontre des grands films de loups-garous des années 80 comme Hurlement ou Le Loup-garou de Londres. En fait, La Compagnie des Loups se rapprocherait plus des contes de Charles Perrault puisqu'on suit le cas d'une jeune adolescente qui chaque nuit rêve qu'elle ait le petit chaperon rouge en proie au loup. Alors à la base, il y avait deux producteurs, deux producteurs qui voulaient que le film ressemble à un mélange entre Evil Dead de Sam Raimi et le film de Jean-Jacques Benex, Diva. Bah oui, alors curieux mélange, mais le film évidemment ne ressemble pas à ça, mais à la base, l'idée est assez barzingue. En tout cas, La Compagnie des Loups est un film très esthétisant qui rappelle le cinéma fantastique anglais des années 60 avec de merveilleux décors et de bons effets spéciaux dont une étonnante séquence de transformation d'homme en loup due au doigt de fée du maquilleur anglais Christopher Tucker, le même qui avait transformé John Hurt en Elephant Man dans le film de David Lynch. Je vais d'ailleurs ce soir devant vous essayer de vous refaire la séquence de transformation. Attention, vous êtes prêts ? Regardez. Regardez. Sous-titrage ST' 501 ... Alors là, vous allez voir un film complètement louvdingue, très très culte et très très rare, qui est, je le signale au passage, un des films préférés de l'acteur-réalisateur Mathieu Kassovitz. Vous allez suivre les aventures dingues de Bukharo Banzai, un neurochirurgien qui a la particularité d'être également leader d'un groupe de rock et inventeur fou. Il a mis au point le jet car, une voiture complètement spéciale qui peut rentrer à l'intérieur de la matière pour être propulsée dans la huitième dimension. Vous voyez, c'est bizarre. Une dimension investie par l'électroïde des extraterrestres fous qui tentent de provoquer une guerre entre les Russes et les Américains. Alors, tout est complètement fou tout au long de Bukharo Banzai. Des décors aux costumes en passant par les effets spéciaux et le jeu des acteurs. Du début du film où Bukharo Banzai rentre dans son jet car pour traverser une montagne de part en part, jusqu'à la fin où deux vaisseaux se course à travers les nuages. Tout est surdimensionné dans la folie. Vous allez voir, c'est délirant. Côté casting, on retrouve Jeff Goldblum qui sera plus tard la mouche de David Kralenberg et dans le rôle de Bukharo Banzai, Peter Weller. Peter Weller qui, lui, sera Robocop plus tard de Paul Verhoeven, bien sûr. Alors, restez avec nous, rentrez à l'intérieur du jet car et propulsez-vous en ma compagnie à l'intérieur de la huitième dimension, comme ça. Sous-titrage ST' 501 Fils du réalisateur Douglas Hickok, à qui on doit l'excellent film d'horreur Théâtre 200 avec Vincent Price, Anthony Hickok est un super méga cinéphile. Au même titre que Christophe Gans, que Martin Scorsese, que Steven Spielberg, que Joe Dante ou que Sim. Pour Sim, j'en suis pas sûr d'ailleurs. Anthony Hickok donc, qui rend un immense hommage au cinéma fantastique dans son film Waxworks que vous allez voir maintenant sur la chaîne Waxion. Vous allez donc être transporté dans un musée de cire assez strange où des statues de cire à l'effigie des grands monstres du cinéma fantastique, comme le Marquis de Sade, comme Dracula, comme la Momie, vont se mettre à vivre pour attaquer tous les protagonistes du film. Et ça, dans une succession de scénettes à la fois gores et très cul, dont une histoire de vampire très sexuelle et un démarquage assez réussi de la nuit des morts vivantes tournée dans un noir et blanc très contrasté. Beaucoup de maquillage gore donc au programme, dont une jambe sectionnée qui normalement devrait vous faire vomir, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et également un casting de luxe puisqu'on retrouve, entre autres génériques, le John Stead de la série Chapeau-monnaie et bottes de cuir, alias Patrick Macnick, qui s'avère ici toujours aussi phlegmatique. Voilà, restez avec nous, maintenant sur Action, on peut regarder Waxwork. Ah, la Momie, elle est là ! C'est la Bobie, c'est la Bobie, c'est la Bobie ! Ah, elle est Bobie ! Des meurtres rituels sont commis par un serial killer dégénéré qui répond au doux nom du tueur pentagramme. Alors, comme je n'ai pas de pentagramme, je vous ai ramené une soupière, vous voyez. Excusez-moi. L'inspecteur Logan enquête donc, arrête le tueur et le fait exécuter. Manque de bol, le tueur revient à la vie et commet d'autres forfaits. L'inspecteur Logan va donc devoir utiliser les forces de la religion pour venir à bout du fou. L'intérêt d'être immortel, comme nous le montre le méchant du film, c'est qu'il peut tout faire. Sauter d'un immeuble du 15e étage ou encore faire des triplés salto arrière-vrillés sans se casser la moindre vertèbre. C'est vraiment génial. Alors, le premier pouvoir, du coup, est un mélange subtil et délicat entre action et horreur. Quelque chose comme un mixage entre l'exorciste et kickboxer, en quelque sorte. Dans le rôle principal, on retrouve Lou Diabon Phillips. Lou Diabon Phillips qui a été révélé grâce au film La Bamba. Para bailar la bamba, no necessita ! Je crois que ça donne ça. et qui, depuis, a tourné deux autres films en a. Dakota et Supernova, bien sûr. Alors voilà, maintenant, vous pouvez utiliser le pouvoir de vos yeux pour regarder le premier pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, les petits amis d'action, vous allez voir un film bis totalement hors norme, totalement barzinc, avec un doublage français totalement hystérique. Ça s'appelle les Ramanathan et c'est également connu sous le titre totalement débile des mutants de la deuxième humanité. Vous allez être transporté en l'an 2115 sur une planète ravagée après une explosion atomique. Un groupe de survivants à la recherche de nourriture et d'eau débarque dans une ville fantôme investie par des rats cannibales. Des rats cannibales qui ressemblent à peu près à mon ami Ben qui est derrière. Vous voyez, bonjour Ben. Voilà, Ben qui est une sorte de rat géant. Enfin bon, bref. Donc tous ces rats que vous allez voir dans le film vont passer leur temps à sauter sur les protagonistes du film pour les mordre, pour les bouffer, pour les torturer. Le film est hors norme. Encore une fois, je vous le répète. Derrière la caméra, le réalisateur bis italien Bruno Mattei. Bruno Mattei à qui on doit des chefs-d'oeuvre du genre, entre guillemets, comme les aventures sexuelles de Néron et Popée, Hôtel de plaisir pour SS, le western Spaghetti Scalp, plus proche du spaghettique du western d'ailleurs, ou encore le démentiel virus cannibale. Au casting, Angiselle Glass. Angiselle Glass qui faisait ses débuts au cinéma et qui après est devenu l'égérie du cinéma français des années 80. Cinéma français chiant d'ailleurs, il faut dire ce qu'il est. Voilà, alors restez franchement, restez avec nous pour regarder les Ranmanathans et qui est, je crois que mon ami Ben sera d'accord, qui est vraiment un grand, grand classique du cinéma bis italien totalement culte. Hein Ben ? Ah bah oui, vous voyez, Ben est d'accord. Ranmanathans, c'est comme ça ! Après qu'un avion de l'US Air Force ait abattu un ovni au-dessus du Nouveau Mexique, quatre super agents super entraînés débarquent sur place pour récupérer une mystérieuse boîte noire. Or, une fois sur place, justement, les agents vont être confrontés à une mystérieuse créature extraterrestre d'aspect verdâtre. Et ils vont tenter de l'annihiler, comme ça. Derrière la caméra, le metteur en scène Philip Ross. Philip Ross à qui on doit Cyborg Cop et Total Reality, deux films déjà diffusés sur action. Or, depuis ces deux films, Philip Ross a fait beaucoup de progrès, surtout au niveau des effets spéciaux, puisque là, vous allez voir une belle course-poursuite entre quatre avions à réaction et un ovni, ça c'est en début de film. Et puis, une dernière demi-heure hallucinante, vous allez voir une créature extraterrestre entièrement animée en images de synthèse et qui a l'aspect de prédateur. Alors, en tête de casting, on retrouve Olivier Gruner. Olivier Gruner, qui, il y a une douzaine d'années, officiait comme déchireur de tickets dans un cinéma de la rue d'Antibes à Cannes. Il n'était pas du tout acteur et un producteur est passé par là, lui a dit « ça vous intéresserait de faire des films d'action à Hollywood ? » Il a fait « oh oui, oh oui, il est parti là-bas, il est devenu une vedette du genre. » Voilà, ça arrive une fois tous les cent ans, c'est génial. Bravo Olivier, on est de tout cœur avec toi. Alors, à noter deux choses amusantes à propos d'Interceptor Force. La première, c'est que le générique du début est constitué de véritables documents amateurs d'ovnis en vol. Et la deuxième, c'est qu'après le générique final, restez branchés parce que vous allez voir des prises ratées du film, dont une où Olivier Gruner fait une grimace d'enfer, comme celle-ci. Après avoir été garçon de course à la firme Fox et après avoir été cascadeur sur divers westerns européens, le réalisateur John Landis est devenu célèbre en 1980 pour avoir mis en scène les fameux Blues Brothers qui ont fait un carton dans toutes les salles du monde entier. Du coup, en 1981, l'année d'après, il réalise le loup-garou de Londres, une variation intéressante sur le thème du loup-garou. On suit donc le parcours étrange de deux Américains qui, paumés dans la campagne de la Nouvelle-Angleterre, sont agressés de nuit par une mystérieuse créature poilue. Du coup, le premier Américain se retrouve transformé en zombie, tandis que le deuxième se retrouve progressivement transformé en loup-garou. Voilà. Étonnant, non ? Alors le film mélange un humour à froid et l'horreur à chaud, donc de façon vraiment bizarre, et vaut surtout le coup d'œil pour une étonnante séquence de transformation d'homme en loup due à Rick Baker, celui-là même qui avait fait les maquillages des singes dans Greystock. Rick Baker qui, pour ce film, a obtenu les Oscars des meilleurs effets spéciaux cette année-là. Bravo Rick, c'est super, c'est très bien. Quant au loup-garou de Londres, il a eu droit, 17 ans après sa réalisation, à une suite intitulée Le loup-garou de Paris, avec Thierry Lhermine dans un second rôle. Dites donc, un bronzé dans un film de loup-garou, on aura vraiment tout vu. Sous-titrage ST' 501 Les films fantastiques mettant en scène des fantômes sont légions. On peut citer les deux chefs-d'œuvre du genre, que sont La maison du diable de Robert Wise et Les innocents de Jack Clayton, qui mettent vraiment, mais vraiment le truyomètre à zéro. Tout comme Hunted, que vous allez voir maintenant. Adapté d'un roman de James Herbert, à qui on doit la trilogie les rats, Hunted nous transporte dans l'Angleterre victorienne du début du siècle. Là, un parapsychologue qui cherche à rationaliser les forces de l'au-delà va être confronté, malgré lui, à des phénomènes surnaturels. Il va voir entre autres d'étranges ectoplasmes, ainsi que le fantôme de sa jeune sœur décédée tragiquement 25 ans par avant, par noyade. Le réalisateur anglais Lewis Gilbert, à qui on doit trois James Bond, Moonraker, L'espion qui m'aimait, et on ne vit que deux fois, surtout ne pas oublier celui-là, avait déjà 76 ans à l'époque du tournage de Hunted. Malgré son grand âge, il réussit à filmer joliment, magnifiquement, tout en demi-teint, très subtilement ce film de fantôme où l'on ressent à chaque instant la présence de l'invisible. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Menacé d'être exproprié de cette ère, un vieux boucher sur le retour utilise son fils de 150 kilos, qui est complètement mongolo, pour trucider une bonne partie du casting à coup de haches géantes. Tel est le thème de L'Abattoir, un film d'horreur texan réalisé il y a 14 ans par un certain Rick Rossler, qui n'a plus jamais rien fait depuis. Pauvre gaffe, hein ? Alors le film L'Abattoir s'inspire directement de Massacre à la tronçonneuse, puisqu'on retrouve la même ambiance malsaine, le même genre de son sur la bande sonore, genre des trucs comme « iiii » ou « aaaah » qui mettent vraiment dans l'ambiance, et on retrouve même des scènes identiques, puisque le héros de L'Abattoir s'amuse à accrocher ses victimes sur des creux de bouchée, comme ça là. Ce qui donne lieu évidemment à une série de séquences gore inoubliables, dont une main coupée, un visage broyé entre deux mains, des coups de haches dans le dos, un égorgement assez réussi, comme ça, et puis un homme qui passe à travers une broyeuse. C'est vraiment horrible, dégueulasse et vomitif, mais vous êtes là pour ça après tout. Voilà, plein de bonnes raisons pour rester avec nous, pour regarder L'Abattoir, qui donne à peu près ceci, regardez. C'est bon, c'est bon de se ventrer. Que c'est bon de se ventrer.